Le numéro 394 de la Tribune des travailleurs Cette semaine titrait « Comme s'il était le général en chef ». On parle bien entendu de Macron. Macron a déclaré le 12 juin à propos de l'offensive de l'armée ukrainienne, lourdement équipée par l'OTAN et qui a commencé depuis quelques jours, avec des combats qui se mènent, y compris sur le territoire russe. Macron a déclaré que cette guerre doit se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pourquoi, dit-il, la France a intensifié ses livraisons d'armes et de munitions, de véhicules blindés et de soutien aussi logistique. Alors Macron s'érige en véritable chef de guerre, ce n'est pas la première fois. Il nous promet une guerre qui va durer sur des mois et pourquoi pas des années. Même Biden n'a pas fait de déclaration aussi belliqueuse à l'occasion de cette contre-offensive ukrainienne qui a commencé. L'éditorial s'interroge. À quel titre Macron se range-t-il ainsi au premier rang des partisans de la guerre à outrance ? Peut-être au nom des intérêts de l'industrie militaire française qui compte bien tirer quelques profits de l'augmentation gigantesque des budgets militaires, à commencer par celui de la France. au nom des spéculateurs qui s'engraissent sur la situation créée par ce climat de guerre en cours de généralisation. Mais, souligne l'éditorial, une chose est sûre, quand il en appelle à la guerre sans fin, Macron ne parle pas au nom du peuple travailleur qui en France paye le financement de la guerre au prix de ses services publics étranglés, de ses écoles et hôpitaux fermés. Il ne parle pas non plus au nom des millions de travailleurs contraints de travailler deux ans de plus pour élargir les marges de profit des patrons. Il ne parle pas non plus au nom des jeunes que son gouvernement veut contraindre au service national universel obligatoire demain, c'est-à-dire à la réserve après-demain et pourquoi pas à l'active ensuite. Évidemment, souligne l'éditorial, Macron, pour faire ses déclarations, s'appuie sur le consensus, la véritable union sacrée qui s'est réalisée, notamment à travers les votes au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, au cours desquels les députés dits de gauche ont voté des résolutions quasi unanimes de soutien à l'OTAN, de soutien à l'augmentation des budgets militaires. Macron peut aussi s'appuyer sur le consensus qui s'est dessiné dans le débat à l'Assemblée nationale autour des amendements déposés par les différents députés de la France insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, visant à améliorer la loi de programmation militaire d'un montant historique de 413 milliards que Macron a fait voter en première lecture à l'Assemblée nationale le 7 juin. Alors, l'éditorial conclut, l'union sacrée pour la guerre, c'est l'union sacrée contre les travailleurs et les peuples, en Russie comme en Ukraine et en France. Il faut bloquer l'engrenage, un cessez-le-feu immédiat est indispensable, aucun soutien ne peut être apporté, direct ou indirect, à Macron, à sa loi de programmation militaire, à ses crédits de guerre illimités qui, rappelons-le, ne sont pas compris dans la loi de programmation militaire de 413 milliards. La lutte contre la guerre, c'est la lutte contre ceux qui profitent de la guerre, ceux qui la fabriquent, capitalistes, marchands de canons et spéculateurs, à bas la guerre, à bas le gouvernement capitaliste, dehors Macron. Voilà ce sur quoi se conclut cet éditorial et d'une certaine façon, cet éditorial est illustré par les pages d'ouverture qui sont consacrées au projet de loi Dussault, lui aussi présenté le 7 juin, le même jour où à l'Assemblée nationale, on vote 413 milliards pour le budget de la guerre, le même jour, le tristement célèbre ministre Dussault qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, présente un projet de loi intitulé plein emploi qui en réalité est un projet de loi contre l'emploi, contre les travailleurs et en particulier contre les couches les plus précaires des travailleurs, ceux qui ont parfois tout perdu, ceux qui survivent avec un RSA dont il faut rappeler le montant, ce que fait la tribune des travailleurs, 607,75 euros par mois pour une personne seule. Et voilà que M. Dussault nous propose dans son projet de loi, en particulier de faire dépendre l'attribution de l'allocation du RSA à 15 à 20 heures d'activité, de service, dont il ne précise pas quelle sera la nature, mais dont, comme nous le racontons dans le journal, l'expérimentation qui en a été faite dans un certain nombre de départements nous donne une idée de ce que cela sera. Il s'agit ni plus ni moins d'obliger les allocataires du RSA à 15 à 20 heures de travail gratuit ou quasi gratuit, sans quoi ils seraient privés de ces maigres moyens de subsistance. Et puis il y a d'autres aspects tout aussi scandaleux dans le projet de loi Dussault, en particulier celui qui consiste à créer cette agence France Travail sous l'égide de laquelle seront rassemblés l'ex-pôle emploi, mais aussi les structures départementales qui attribuent le RSA, celles dont dépendent les travailleurs handicapés, toutes les structures publiques ou privées, ce qui est encore un moyen de privatiser, consacré à la formation et l'accompagnement à l'emploi, etc. Et puis tout aussi scandaleux, ces mesures contre les travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés qui jusque-là dépendaient des maisons départementales pour les personnes handicapées, qui étaient des structures médicalisées, qui étaient des structures qui partaient du handicap et non pas de la capacité et de la nécessité d'envoyer des travailleurs en situation de handicap dans telle ou telle entreprise avec des postes adaptés ou non. Or, la loi que propose M. Dussault du gouvernement Macron-Borne vise à remettre en cause la place des MDPH, ces maisons départementales pour les personnes handicapées, dans la protection des travailleurs handicapés dans les postes auxquels ils seront nommés. C'est donc une nouvelle fois, comme les retraites, comme tout le reste, une nouvelle fois, une loi au bénéfice exclusif du patronat, au bénéfice exclusif des capitalistes qui vont trouver de la main-d'œuvre à bon marché à surexploiter, une loi qui s'accompagne des discours les plus démagogiques, livrant à la vindicte populaire les allocataires du RSA présentés comme des personnes réfractaires au travail qui auraient choisi de vivre ainsi au crochet de la société. D'ailleurs, la tribune des travailleurs donne la parole à des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des militants syndicalistes qui s'indignent de ce projet de loi. Le RSA, ce n'est pas pour vivre, on est dans la survie, dit l'un. Une autre explique, les gens que je reçois chaque jour doivent survivre avec 600 euros par mois, souvent l'équivalent de leur loyer. Les fins de mois difficiles commencent dès le début du mois. Bien sûr que beaucoup d'allocataires veulent reprendre une activité professionnelle, dit cette assistante sociale, mais dans ce cas qu'on leur donne un vrai contrat de travail avec un vrai salaire et passer 15 à 20 heures d'activité par lesquels on transforme le RSA en une forme de travail gratuit. Vous le voyez, les travailleurs ne sont pas prêts à accepter cet aspect de la politique du gouvernement comme ils n'acceptent pas aucun aspect de la politique de ce gouvernement. La TT en rend compte à travers le récit d'un certain nombre de grèves cette semaine. Et le journal revient également dans une page sur « À quoi sert la Vème République ? » La constitution à l'épreuve de cinq mois de lutte de classe où nous rappelons comment le mouvement de dizaines de millions de travailleurs et jeunes dans notre pays pour le retrait de la réforme des retraites s'est heurté en permanence à ces institutions antidémocratiques nées d'un coup d'État en 1958, institutions dont les uns comme les autres ne veulent pas remettre en cause le cadre. La Tribune des travailleurs revient sur les différents épisodes de cette confrontation entre le mouvement des travailleurs dans notre pays et ces institutions antidémocratiques au service du capital. Alors, le journal revient évidemment sur le vote à l'Assemblée nationale du 7 juin sur la loi de programmation militaire de 413 milliards. Certes, un certain nombre de groupes de gauche, et nous n'y sommes pas indifférents, ont voté contre la loi de programmation militaire, ce qui n'empêche qu'ils ont passé des heures et des heures en commission comme en plénière, à amender cette loi, à chercher à l'améliorer, voire même à l'aggraver. Vous lirez les déclarations des uns et des autres dans l'article qui est consacré à ce sujet. Dans ce numéro, plusieurs aspects rubriques sur lesquels il faut attirer l'attention des camarades. D'abord, un dossier spécial consacré au Congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique, Congrès qui s'est réuni les 3 et 4 juin à Paris, avant le meeting international contre la guerre, dont vous pouvez visionner d'ailleurs l'intégralité sur le site internet de la Tribune des travailleurs, le Congrès du POID, qui a été marqué par une véritable élaboration cherchant à définir comment construire ce parti en s'appuyant en particulier sur la Tribune des travailleurs, dont le lectorat s'élargit, une élaboration qui a également concerné différentes questions qui ont été débattues par les délégués, la nécessité d'aider les travailleurs à décider par eux-mêmes et à trouver les moyens de constituer leur forme autonome de combat de classe, la question de l'unité entre la jeunesse et la classe ouvrière, la lutte bien sûr contre la guerre, le combat pour les libertés démocratiques et l'ouverture de la discussion sur l'utilisation des élections européennes comme un moyen de faire connaître notre combat. On donne également la parole dans le journal à des délégués dont c'était le premier congrès et qui expriment leur point de vue sur cette expérience. Bien entendu, dans la page des jeunes, la suite du combat contre la tentative du gouvernement d'imposer le service national universel obligatoire, mais aussi Parcoursup, puisque comme chaque année, c'est la période à laquelle, à travers l'utilisation de ce programme gouvernemental, on cherche à écarter des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes du droit à poursuivre leurs études dans la filière de leur choix. Enfin, dans les pages internationales, nous rendons compte parmi de nombreux sujets des résultats de la première tournée en Europe de militantes du mouvement spontané des femmes afghanes dans le cadre du Comité international de défense des femmes afghanes. Des militantes d'Afghanistan ont animé cinq conférences publiques en France, en Belgique et en Allemagne. Elles seront suivies par d'autres conférences à la fin du mois de juin au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et en Suisse. Des conférences dans lesquelles le Comité international de défense des femmes afghanes poursuit son combat pour exiger de nos gouvernements l'accueil inconditionnel de ces militantes qui organisent les protestations contre la dictature des talibans, contre les mesures discriminatoires contre les femmes que ce gouvernement met en place avec, comme l'a rappelé la camarade Assina Sadeb dans ses conférences, le soutien sonnant et trébuchant de 45 millions de dollars hebdomadaire versé par le gouvernement des États-Unis au gouvernement taliban. Et c'est dans le journal que vous lirez les premiers éléments de ce compte-rendu. Bien entendu, dans le journal, l'actualité, malheureusement, de la guerre, de la guerre en Ukraine, de la préparation de la guerre contre la Chine, des profits gigantesques que l'industrie d'armement enregistre, est aussi un document extrêmement important sur lequel j'attire votre attention. Les documents envoyés par un militant russe à la tribune des travailleurs qui nous ont permis la confection de cette page intitulée « Russie-Ukraine des deux côtés du front, la guerre contre les travailleurs ». Oui, en Russie comme en Ukraine, depuis 15 mois, la guerre a été le prétexte pour les gouvernements, respectivement de Poutine et de Zelensky, de porter les coûts les plus brutaux contre les acquis des travailleurs, d'un côté comme de l'autre du front. Les militants russes auxquels nous donnons la parole dénoncent évidemment cette utilisation de la guerre au fin de mener la guerre à l'intérieur contre les travailleurs. Dans ce journal, beaucoup d'autres éléments que vous découvrirez. Ce journal, nous allons bien entendu le diffuser massivement et comme la dernière page nous y invite, poursuivre et clôturer victorieusement notre campagne d'abonnement d'été. Il nous reste encore trois semaines pour réaliser nos objectifs permettant à cet hebdomadaire de poursuivre son combat pour l'unité des travailleurs et des organisations pour chasser Macron, mener son combat contre la guerre pour le cesser le feu immédiat, pour la fraternité internationale des travailleurs. Les premiers éléments de ce qui sera dans la rubrique estivale de la tribune des travailleurs vous sont donnés en dernière page. Vous pouvez les découvrir et bien sûr les utiliser pour convaincre autour de vous, vos collègues, vos voisins, vos amis, vos parents de s'abonner au prix de 10 euros pour l'été ou de s'abonner tout simplement dès maintenant. On peut d'ailleurs le faire en dessous en cliquant sur la rubrique qui est dédiée sur le site internet de la tribune des travailleurs. Bonne soirée et à la semaine prochaine.